Alors, moi je voudrais d'abord poser une question. En fait, comme je parle du cas serbe, je voudrais tout d'abord vous demander, et me demander, est-ce qu'un petit pays peut mener une guerre longue ? Alors là, nous entrons dans un questionnement qui touche la problématique du poids de l'État, du poids des sociétés, des moyens d'un État et d'une société, et puis des alliances. Alors, pour un petit pays comme la Serbie, qui était au cœur pratiquement du début de la guerre, le seul moyen de sortir de la guerre et de finir cette guerre, était de maintenir les alliances et d'organiser pratiquement toute la société dans l'effort de guerre, et de mener presque une guerre à outrance. Alors, deuxième point, il faut quand même distinguer, à mon avis, plusieurs phases de la Grande Guerre dans les Balkans, et notamment ce qui touche le cas serbe. D'abord, moi, je distinguerai trois phases dans le cas serbe. Donc, il y a d'abord le début de la guerre, 1914-15, donc une guerre victorieuse. Nous avons parlé des deux offensives autrichiennes qui sont repoussées, d'une victoire, des deux victoires à la Pyrrhus, quand même. Donc, c'est un petit pays qui réussit à vaincre un grand empire, mais qui a payé cher. Et qui vit, pendant l'année 1915, pendant dix mois, dans l'attente d'une nouvelle offensive, qu'on supposait être encore plus dure. Donc, deuxième phase, je dirais qu'il s'agit de l'année 1915. Troisième phase de la guerre, c'est 1915-18. Donc, la retraite, la réconstitution de l'armée, et la phase sur le front de Salomique, où on passe à une autre manière de se comporter pendant la guerre. Comme j'avais mentionné ce matin, donc, il s'agit d'un État sans son territoire, d'un gouvernement et d'une armée sans le territoire qui est pourtant occupé. Alors, ça provoque aussi beaucoup de problèmes intérieurs. Tout d'abord, qui a donné le droit à un gouvernement et à une armée de se retirer et de laisser toute sa population à la merci des armées ennemies. Et de cette problématique parle le ministre plénipotentiaire français auprès de la cour serbe qui se retire avec l'armée à travers les montagnes monténégrines et albanaises. Au moment où ils arrivent à la côte albanaise, il dit, mais parmi les soldats, il y a quand même des gens qui se demandent mais pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on souffre autant ? Qui a permis à notre gouvernement et à notre armée de nous lancer comme ça dans un désastre et de laisser notre pays ? Donc, un problème au sein de la société qui se pose. Alors, troisième point, pour continuer la guerre pour un pays à la taille de la Serbie, il fallait bien sûr régler la problématique des financements. Cette problématique a été réglée par les empreintes et entre le début de la guerre, donc en 1914, et jusqu'à l'occupation austro-germanon-bulgare du territoire en octobre 1915, il y avait de si près que la Serbie avait signé auprès de ses alliés, surtout en France, avec des capitaux britanniques, et au début des capitaux russes. Et toutes ces empreintes passaient par une institution qui était privée, c'est la banque ottomane, banque impériale ottomane, avec sa succursale en Serbie, qui était la banque franco-serbe établie à Belgrade en 1910. Donc, il y a tout un réseau d'une élite financière, militaire, qui pratiquement gère ce financement. En même temps, avec l'armée et avec le gouvernement, c'est aussi les biens de l'État, le trésor d'État, qui se retire et qui, à partir de Salonique, va en France pour être gardé dans la Banque de France, sa succursale à Marseille. Donc, une opération assez difficile par la marine française, en évitant les sous-marins allemands dans la Méditerranée, pour garder cette petite richesse d'État dans un État allié. Puis, il y a, à mon avis, encore un aspect qu'il faut souligner ici, c'est le problème du sentiment de la population. Alors, pourquoi la Serbie a tenu pendant quatre années ? Eh bien, peut-être parce qu'on avait un sentiment en Serbie, dans la population, qu'il s'agissait d'une guerre juste. D'une guerre juste, que le droit international était derrière la petite Serbie. D'ailleurs, c'était la formulation assez souvent utilisée par le grand public en France, la Serbie martyre et vaillante, c'est la formulation de l'époque, qui combat pour le droit, parce que, simplement, elle était attaquée comme État souverain, internationalement reconnu depuis le congrès de Berlin, par une grande puissance qui voulait l'écraser. Donc, ce sentiment, même s'il y a certainement un côté de la propagande dans cette conception, mais quand même, à mon avis, elle a prévalu dans les esprits des gens au quotidien. Et puis, il y a encore un facteur dont il faudrait peut-être parler, c'est la préparation de l'après-guerre. Alors, cette préparation de l'après-guerre se faisait très systématiquement, surtout ici en France, avec une solution assez innovative, je pense, dans les relations internationales, et ça, c'est la préparation de futures élites francophiles et francophones en France, d'un petit pays qu'on supposait qu'il sera allié après la guerre. Je m'explique. Environ plus de 3 000 jeunes serbes ont été accueillis en France et ont été envoyés dans les universités et l'école française dans les zones où il n'y avait pas de combat pour donc les former et les envoyer un jour quand la guerre sera finie dans son pays, dans la Serbie, qu'on voulait où cette élite constituerait une élite administrative et intellectuelle francophile et francophone après la guerre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Saïslam. On pourrait ajouter un petit point qui nous permet d'introduire la Belgique dans une comparaison entre la Serbie et la Belgique à travers les deux armées, comme il n'y a pas de Belge avec nous aujourd'hui. C'est que l'armée serbe et l'armée belge sont deux armées qui se trouvent loin de... enfin, loin, qui ne se trouvent plus sur leur sol national, ce qui fait que dans leur rapport à la guerre pour les Belges de 1915 à 1918, pour les Serbes de leur arrivée à Salonique en juin 1916 jusqu'en septembre 1918, politiquement, que ce soit Alexandre ou le roi Albert, vont s'efforcer d'éviter que leur armée participe aux opérations que les Français voudraient mener parce que si l'armée serbe perd trop d'hommes à Salonique, elle ne pourra plus participer comme elle le souhaite à la libération du territoire national parce qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de ressources et on est exactement de même pour les Belges. Donc, c'est une comparaison qui à l'époque est faite et qui à mon sens est très importante. Et nous allons continuer avec Georgis sur le cas bulgare. qui à l'époque bulgarien entre en 1915 cette guerre elle dure déjà une année c'est-à-dire les illusions d'une guerre pour pouvoir être dans le passé. Mais dans le manifeste le roi Mitzar Ferdinand déclare la guerre va se terminer bientôt et il est temps que les armées bulgares entrent en cette guerre. Finalement on pensait que dans deux ou trois mois le but des bulgaristes seront résolus. En décembre 1915 on peut dire qu'en grand partie c'est un fait. La Serbie est occupée l'armée serbe se retire dans les montagnes d'Alpanie et finalement toute la Macédoine est occupée par l'armée bulgaire. Mais il y a ces anglo-français qui débarquent à Solonique qui ont essayé d'entrer en Bulgarie qui ont été repoussés qui se retirent sur le territoire grec et on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire pour l'armée bulgaire à cette époque c'était facile de les si j'utilise le mot de l'état-major du chef de l'état-major de les jeter à la mer. Mais les Allemands qui commandent le front bulgaire ont d'autres idées. Pourquoi ? Bon, c'est facile. En ce moment il y a 150 000 anglo-français à Solonie les bulgares peuvent le battre facilement. Mais en Grèce il y a une lutte entre le roi Constantin et Benizelos. Le roi Constantin veut garder la neutralité pour le moment et plus tard éventuellement entrer en guerre du côté de ses parents c'est-à-dire de l'Allemagne. Benizelos non, il supporte les Anglais et les Français. et pour les Allemands ce sera un grand danger si l'armée bulgare entre en Grèce parce que bon, il ne va pas être vacuée à une droite ouverte quand même. Mais les Bulgares demandent quand même accordez-nous la permission d'entrer en Grèce. Non, vous allez rester à distance un coup de physique de la frontière grève. C'est en décembre 1915 et pour la première fois ce mois-ci le ministre de la guerre et le commandant de l'armée déclare peut-être que ce sera une guerre pas si courte que ça. On ne va pas démobiliser l'armée parce que nous avons déjà de nouveaux ennemis c'est-à-dire les Français et les Anglais. et les Serbes en ce moment sont d'accord sous dents. Le monde ne le compte pas. Il faut se préparer à une guerre longue. Oui, mais un petit problème. La Bulgarie à ce moment vit sous le calendrier Julien et nos alliés et tout le reste de l'Europe sous le calendrier grégorien. C'est-à-dire que c'est très difficile d'envisager des actions militaires si pour nous nous sommes le 2 février et vous êtes le 13 ou le 14 février. La Russie c'est la même chose. Oui, mais au début ça ne posait pas un problème sauf peut-être de savoir à quelle date la Bulgarie est en train de dire si c'est le 1er octobre ou si. Mais à partir de décembre il est clair que la guerre va se prolonger. Excusez-moi, chez nous on écrivait la parenthèse. Pareil, c'est-à-dire on met la date officielle en lettres majuscules et entre parenthèses la date pour vous. Votre date. Mais finalement c'est décidé. la guerre sera longue donc il faut se mettre à jour avec le calendrier et c'est au mois de mars 1916 que la Bulgarie saute du 31 mars directement au 14 avril. C'est-à-dire il n'y a pas dans le calendrier bulgare 1er, 2e, 3e, 4e, etc. Finalement c'est la preuve que la Bulgarie n'était pas prête au début d'une guerre longue. Et autre chose que je vais citer peut-être comme une petite anecdote pour faire aussi la liaison avec le sujet de ce matin. Au début la Bulgarie était prête d'avoir des prisonniers de guerre serbes. Prête d'avoir cela ne veut pas dire prête à s'occuper de eux mais c'est une autre question. 1915 oui nous avons des prisonniers de guerre serbes mais 1916 1917 1918 et finalement nous avons réussi à avoir même un prisonnier de guerre hindou. alors le consul amalitien qui défend les intérêts de l'Angleterre écrit une longue lettre au ministère des Affaires étrangères parce que c'est à travers ce ministère qu'il doit communiquer sur le sort psychologique de ce sort prisonnier. Il doit être nourri d'une manière très spécifique la viande de chèvre doit être préparée d'une manière très spécifique l'animal doit être tué d'une manière très spécifique la nourriture ne doit pas être touchée par d'un pur donc il risque de perdre sa caste alors parce que les bulgares à ce moment sont très attentifs à tout ce qui revient du consulat d'Amérique parce que c'est une grande puissance il faut bien l'agir alors cette lettre suisse en route et finalement arrive jusqu'au chef de l'état-major bulgare qui quand il voit cette lettre sur ce problème psychologique de ce Nidou écrit mais quand même c'est un prisonnier de guerre trois exclamations et d'après l'aide de Kant il a déclaré oh mon dieu si j'avais su en 1915 quel genre de problème j'aurais à résoudre plus tard pour en penser de dire peut-être et bien je pense que j'ai fait mes cinq minutes merci beaucoup Alexandre je vais commencer par un paradoxe parce que historiquement beaucoup de guerres la plupart des guerres que Russie avait mené et avait gagné étaient les guerres d'homme l'Empire avait bien vaincu ses ennemis après leur avoir imposé une guerre d'usure à la différence au pays européen l'économie russe aussi bien que l'armée russe se mobilisait lentement c'est pour ça que le temps était un lien naturel de la Russie pendant la guerre le problème pour la Russie c'est de tenir le premier coup et puis la machine militaire russe monte en puissance donc c'était le cas de la grande guerre du nord que Pierre Le Grand a mené contre contre les Suèdes c'était le cas de de la guerre de 1812 contre Napoléon ce sera le cas de la seconde guerre mondiale contre Hitler c'est pendant une guerre longue d'antique nouveau une guerre longue de l'époque industrielle qui était la première guerre mondiale a provoqué une catastrophe et a été perdue pour comprendre comment ça s'est passé il faut il faut regarder l'influence d'une guerre longue dans deux sphères principales que je distingue dans la sphère militaire et dans celle politique en ce qui concerne le domaine militaire le commandement russe le commandement militaire aussi bien que les chefs politiques il croyait que la guerre finirait vers le fin de 1914 comme dans tous les autres pays belgérants d'après le plan de guerre qui avait été élaboré bien avant 1914 l'offensive principale devrait être portée contre les autrichiens mais en 1913 1914 d'après les demandes des alliés on s'est convenu de porter encore un coup dont monsieur Guelton vient de parler c'était l'opération dans la Prusse orientale et c'est la défaite des troupes russes en Prusse orientale qui était le premier signe d'une guerre longue parce que monsieur Guelton a très bien fait remarquer les armées russes n'étaient pas prêtes à effectuer cette opération la mobilisation des armées russes est exigée 24 jours pour les corps européens et presque 40 jours pour les corps sibériens c'est presque deux fois plus que le temps de mobilisation de l'armée allemande les deux armées le général Samsonov le général René Camp ont été détruits le général René Camp a dû se retirer le général Samsonov a dû se suicider cependant cette catastrophe n'a pas n'a pas affecté l'opinion publique tout le monde espérait que la guerre finirait vers la fin de l'année parce que l'offensive principale a été portée contre les Autrichiens et sur ce front on a eu des succès vers la fin de l'année on a occupé presque toute la Galicie donc on était prêt à forcer les montagnes et se déboucher dans la plaine hongroise donc on espérait que vers le début de 1915 on prendrait la lienne on prendrait la lienne Boudapest donc après cela on pourrait concentrer les troupes russes pour l'attaque de Berlin de Sud donc ce serait la fin de la guerre tous ces espoirs ont échoué vers le mois de mai 1915 après l'offensive célèbre de l'onzième armée allemande au général Mackensen et dans la Pologne du Sud l'opération qui est connue dans l'historiographie comme la percée de Corée de Cetarno donc après cette opération les armées russes ont dû se retirer les allemands ont occupé la Pologne la Lituanie la Galicie qui avait été prise en 1914 a été aussi occupée par les par les africiens qui bleuait l'opération de département près de Constantinople et de forcement de Bosphorus qui a été élaborée par le commandement militaire russe depuis la fin du 19ème siècle cette opération a été reportée aux commandes grecques parce que l'armée qui était concentrée près de la lutte d'Odessa pour cette opération elle était déployée sur le front du sud-ouest contre l'offensive de général Markham donc c'est vers l'été 1915 que la perspective d'une guerre longue est devenue évidente pour le commandement militaire russe pour les chefs politiques et pour l'opinion publique et ce problème qui en fait n'était pas critique du point de vue purement militaire parce que la mobilisation de l'économie russe n'a fait que commencer ce problème a été désastreux pour le système politique de l'Empire donc c'est pour ça que je devrais parler un peu en détail des conséquences du passage à une guerre longue pour le système politique de l'Empire des Sars parce que le système politique traditionnaliste a été même plus vulnérable aux conséquences d'une guerre longue que l'armée ou l'économie la guerre s'est éclatée lorsque le système politique de Nicolas II était en pleine perturbation le parlement de Douma était en conflit permanent avec le gouvernement de Sariste qui n'avait presque pas de soutien de l'opinion publique et donc le début de la guerre ce qu'on a appelé l'union sacrée a promis de résoudre ce conflit politique mais en fait le début de la guerre n'a fait qu'aggraver cette situation parce que pour pour l'opposition libérale russe la guerre n'était qu'un pretexte pour déclarer sa propre guerre au tsarisme donc tant que la guerre a promis d'être court d'être rapide et de finir par la victoire l'opposition libérale n'était pas très active donc elle espérait qu'en soutenant la politique du tsarisme on pourra le convaincre de changer la constitution après la guerre donc de changer le système autoritaire de donner plus de liberté à la société mais après la percée des armées allemandes de Gorlitzet Arnoff il était il est devenu évident que la guerre se prolonge que la guerre se prolonge que le tsarisme a du mal à à gagner cette guerre donc c'était le début de la guerre ouverte entre l'opposition libérale et le pouvoir politique donc toutes ces choses très connues qui sont décrites par des historiens russes par des historiens étrangères qui sont liées avec la crise politique qui s'est éclatée en Russie en 1915 étaient les résultats d'un passage à une guerre courte donc vers la fin de 1916 presque toute l'opinion publique était en opposition au pouvoir de Nicolas II qu'on a accusé de ne voir pas plus gagner la guerre c'est pour ça que lorsque la révolution de février s'est éclatée le régime ne possédait aucun soutien dans la société donc c'est dans ces deux sphères que les conséquences d'une guerre longue étaient les plus désastreuses pour l'impertsariste je ne parle pas de l'économie parce que les choses semblables passaient dans ce domaine en Russie aussi bien qu'à l'étranger donc c'est la politique qui qui explique pourquoi la guerre pourquoi une guerre longue a fini par la catastrophe pour l'impertsariste merci Merci beaucoup avant de passer la parole à la salle une dernière question que l'on peut se poser en commençant mon propos introductif j'évoquais la question de quand commence une guerre on peut aussi se poser la question puisqu'on est passé de quand commence une guerre guerre courte guerre longue quand se termine la guerre généralement pour les français si on faisait une enquête aujourd'hui en France la guerre s'arrête non pas avec le traité de Versailles mais avec un mystice or il faut au moins pour les français se souvenir que globalement jusqu'en 1921 on a des soldats même en 1922 qui font la guerre dans la suite de cette guerre qui est terminée sur le sol français pour le moins un peu partout dans le monde on a même dans cette république tchécoslovaque qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux une armée tchécoslovaque dont le chef d'état-major est un ancien officier du GQG qui est général Pelé et on pourrait multiplier les exemples à l'infini donc je crois qu'en contrepoint de quand commence la guerre courte quand se termine une guerre longue la question mériterait d'être posée même si en droit on peut égrener la liste des traités de paix qui vont aller jusqu'à Riga et autres pour terminer cette guerre voilà maintenant mesdames messieurs oui une toute petite remarque parce que pendant la communication que nous avons eue nous sommes au coeur du sujet avec notamment les conséquences sociales que Stanislas a bien rappelé et que tu as rappelé aussi à propos de la Belgique parce que en Belgique territoire occupé et la question se posera demain bien entendu Stanislas la question ne se pose pas sous ces termes là en Serbie mais en Belgique la communauté flamingante la communauté francophone vont jouer différemment de l'attitude à l'égard des allemands mais simplement je voudrais à la lumière de ce qui a été dit cet après-midi réfléchir un petit peu sur la notion de temps perçu peut-être parce qu'une guerre qui s'installe ça ne veut pas dire forcément une guerre qu'on imagine longue c'est un paradoxe apparent peut-être mais si vous prenez en tout cas pour le front occidental les témoignages combattants vous apercevez à mon sens que la guerre est longue par reconduction d'une guerre courte perçue je m'explique les trêves de Noël de décembre 14 s'expliquent largement parce que il y a une déception d'une guerre qui dure mais quand vous prenez ensuite les offensives d'Artois ou de Champagne mars février mars 15 qu'est-ce qu'on trouve dans les correspondances de Poilu c'est le dernier coup de collier à donner on perce et la guerre est finie on retrouve ce discours en septembre 15 au Francis de Champagne c'est le dernier coup de collier la guerre est finie elle va être courte on va gagner tout de suite vous retrouvez exactement le même discours 1er juillet 1916 dans la Somme le dernier coup de collier pour en finir et vous retrouvez le même discours le 16 avril 17 dans l'offensive du chemin des dames c'est-à-dire la guerre est finie c'est le dernier coup de collier à donner donc il y a un paradoxe parce que la guerre dure alors que en fait elle dure par emboîtement superposition d'un horizon d'attente qui lui est court et là je crois que nous avons nos historiens à réfléchir sur ces emboîtements temporaires s'il y a des participants qui veulent d'abord l'être au centre oui je voulais savoir si la tâche de Sarajevo avait été ratée à 1914 est-ce que la guerre pourrait être impossible à 1915 par exemple pourquoi la guerre n'était pas possible est-ce que la guerre était possible par rapport au rapport de France que vous avez estimé sur le réseau je vais faire une réponse en deux temps qui va être un peu provocatrice pour le premier temps de ma réponse l'attentat a échoué l'attentat tel qu'il a été organisé a échoué et c'est ensuite par hasard lorsque le chauffeur de l'archiduc s'est trompé de route et s'est arrêté devant que Gavrilo qui était là donc l'attentat a échoué pour répondre plus sérieusement je vais simplement paraphraser ce qu'a écrit Jean-Jacques Becker dans son livre l'année 14 où il dit que tant qu'une guerre n'a pas commencé elle peut être évitée ce qui est un paradoxe mais c'est vrai c'est-à-dire est-ce qu'il y a cause à effet on n'en sait rien tant que la négociation peut se dérouler la guerre peut être évitée la guerre ne devient inexorable que lorsque le gouvernement antrichien rédige un ultimatum dont tout le monde convient à l'époque qu'il est volontairement inacceptable donc là il y a une volonté oui si vous permettez je voudrais juste ajouter quelques observations sur cette question qui nous intisent en quelque sorte en ce moment autour du centenaire mais probablement je approfondirai cette question dans la séance sur l'histoire et mémoire mais il y a quand même une histoire entre l'attentat de Sarajevo et l'ultimatum de 23 juillet 1914 puis il y a toute une histoire sur l'engrenage qui s'est produit pendant la crise du juillet donc je pense qu'il faut aussi distinguer le moment de l'attentat de Sarajevo du moment de la déclaration de la guerre un mois plus tard pour beaucoup de gens de cette époque en Serbie le vrai commencement de la guerre c'était le 28 juillet 1914 au moment quand les moniteurs autrichiens sur le Danube et l'Assad commencent à bombarder la ville il faut aussi peut-être souligner le fait que la responsabilité de la guerre de l'attentat de Sarajevo n'a pas été prouvée prouvée par les documents ce qui a beaucoup contribué à ce sentiment qui prévalait en Serbie que la Serbie officiellement n'est pas coupable pour l'attentat je m'en laisse une autre question pour continuer sur l'histoire fiction avec Décis vous l'avez noté mais c'est repris par Thésard Clark également dans son livre il dit que si au fond l'Autriche avait réagi très très rapidement à l'attentat dans la semaine qui suit l'attentat au fond les grandes puissances on aurait sûrement dit c'est légitime l'héritier du trône a été assassiné c'est légitime et pendant c'est là et peut-être c'est ce mois d'attente qui passe c'est l'idée qui est de cette inadéquation en fait entre quasiment la guerre fantasmée vous allez voir j'ai des biscottos plus gros que les autres puis quand il faut y aller il faut y aller voilà autre chose qu'est-ce que vous pensez de sa thèse qui consiste à dire au contraire les aides politiques étaient au courant ils étaient au courant de la guerre d'ailleurs vous avez cité un rapport qui date de la fin du 19ème ils ont des rapports qui ont des militaires leur disent attention s'il y a un complice à la durée et de fait ils auraient avancé jusqu'au précipice comme des semencules et au fond avec une certaine désinvolture et la faute à un contraire aux hommes politiques qui auraient été particulièrement désinvoltés enfin je vais faire quelqu'un je vais faire non parce que j'ai envie de parler je vais faire deux remarques tout d'abord pour moi quelle est la plus belle phrase de Christopher Clark dans son livre au moins que dans la traduction française intellectuellement c'est fascinant il écrit je le cite presque de mémoire les futurs assassins en fait un an qui a pris le principe et les autres ont veillé à ce que toutes les preuves qui conduisent à Belgrade disparaissent en construction grammaticale c'est magnifique ça veut dire que avant l'attentat le principe a fait disparaître toutes les preuves qui mènent jusqu'à Belgrade mais Christopher Clark 100 ans après les a trouvées bien qu'elles aient disparues puisqu'il nous le dit voilà c'est tout ça c'est si on a la réponse à cette remarque moi j'aimerais en parler avec Christopher Clark à l'occasion ça me verrait bien comment il fait pour savoir que tout a été détruit puisque tout a été détruit je sens voilà ça c'est la première la première remarque et la deuxième que je voulais faire qui était la deuxième partie de votre question j'ai oublié par exemple sur la désinvolture la désinvolture c'est une prise de position c'est la difficulté à prendre conscience qui nous renverrait plutôt un peu à l'histoire des mentalités sur un point que j'explique à travers un tout petit exemple ce qui est intéressant de constater c'est que les élites intellectuelles politiques et militaires ont des cerveaux qui fonctionnent avec des références du 19ème siècle et qu'ils sont en décalage avec les conditions dans lesquelles pensent et vivent les peuples au début du 20ème siècle d'une part et en décalage avec les progrès qu'ont conférés aux armées entre autres la révolution industrielle il est paradoxal et il est intéressant de se dire hier peut-être comme aujourd'hui d'ailleurs on ne sait rien que tous les chefs militaires au moins français pour ceux que je connais et un peu à l'extérieur quand j'en connais quelques-uns ont globalement des esprits qui pensent 19ème siècle alors qu'ils ont entre les mains des armes du 20ème siècle ça c'est quelque chose qui est intéressant et c'est pas cette désinvolture mais ce paradoxe quand on quand on relie les carnets secrets d'Abel Ferry et quand il relate les conditions il est à ce moment là sous secrétaire d'état aux affaires étrangères et c'est lui qui va rechercher le président Poincaré et le président Viviani lors de leur retour de voyage en Russie et il a cette phrase que je cite approximativement maintenant on est vers il rentre le 27 ou le 28 juillet je peux la date exactement le président de la République et le président du Conseil lorsqu'ils débarquent de leur bateau sentent bon le sel marin et les vacances et on est à deux jours quasiment du début de la guerre donc il y a des décalages qui s'opèrent et ils s'opèrent d'autant plus qu'on est dans une période qui est extrêmement pacifique à l'échelle européenne alors que et c'est un complément de réponse à la question initiale qui avait été posée que ce serait dit le passé en 1915 bien sûr personne ne le sait mais l'autre chose qu'on peut constater c'est que dans cette Europe qui est quand même où il fait bon vivre et qui est relativement pacifié il y a une saturation complète d'armes partout il y a des armes de partout et une saturation complète des systèmes militaires les français ont fait passer leur service militaire à trois ans le haut commandement allemand ne cesse de réclamer au Reichstag toujours plus d'argent pour plus d'armes pour plus de ceci les anglais sont entrés dans la construction des super duednots etc donc on est dans une Europe complètement pacifique et totalement super armée combien de temps est-ce que ça peut durer votre question pardon Maurice oui je voudrais faire plusieurs remarques la première concerne la question de la durée de la guerre tu as évoqué cette question on y avait réfléchi avant la guerre et en particulier on savait bien combien de temps pourrait durer une guerre une guerre une guerre on est au temps de la nation armée c'est-à-dire qu'il faut une mobilisation la mobilisation ça dure longtemps et dans ces conditions on estimait qu'il y aurait un premier choc pas avant six à huit semaines après le début des hostilités et que de toute façon au bout de douze mois au maximum la guerre s'arrêterait elle s'arrêterait en particulier parce que sur le plan économique il n'était pas possible d'aller au-delà par conséquent il y a eu des précisions qui ont été données avant la guerre et même dès 1908 en disant voilà comment ça va se passer deuxième remarque tout le long de la guerre il y a l'idée du dernier quart d'heure François a évoqué cette question tout à l'heure mais le dernier quart d'heure ça date de cette période-là précisément et pour les hommes politiques comme pour les responsables militaires c'est ça l'horizon d'attente et il est extrêmement important troisième remarque c'est au fond pourquoi est-ce que la guerre de courte devient longue parce que et Barbel l'a très très bien dit et je pense que cela c'est un point qu'il faut avoir c'est qu'au fond on ne veut sortir de la guerre que si on a la victoire d'autant plus que la guerre a coûté cher et qu'on compte bien obtenir des réparations importantes pour s'indemniser ou indemniser tout ce qu'on a dû payer pour cela et par conséquent on ira jusqu'au bout mais pour cela la guerre évidemment de courte devient longue et ce phénomène qui fait qu'on ne veut terminer la guerre que par une victoire et des réparations c'est typiquement le phénomène de boule de neige Barbel a cité une phrase moi j'en donne une autre en fait la guerre nourrit la guerre dans la mesure où au fur et à mesure on ne veut sortir de la guerre que si on a la victoire les réparations et comme on sait sortir de la guerre c'est presque plus difficile qu'il est rentré moi je voudrais juste revenir sur cette petite saturation d'armes partout dont la guerre ne peut déclater en amnissant fin août en France on manque de munitions ça va très très vite en septembre ils seront réunis en catastrophe des industriels pour produire des cartouches des obus donc moi j'ai eu un peu le sentiment que même une guerre courte elle n'était pas préparée ou alors très très courte non mais sur un des points que j'ai exposé tout à l'heure et qui est pour le coup à mon sens une constante de l'histoire des guerres c'est que dans toutes les préparations tous les états pour des raisons et les chefs militaires pour des raisons économiques et j'en donnerai un tout petit exemple sur le cas français à l'issue sous-évalu tout le temps les consommations de munitions sous-évalu tout le temps et je peux vous garantir pour avoir regardé un peu les documents qu'à partir de 1910 très régulièrement les militaires se disent mais attention on a un canon de 75 qui peut si on prend le truc théorique tirer 20 coups à la minute donc en une heure et très vite en une semaine il n'y a plus de munitions quasiment on voudrait faire un peu plus de stock quand même on leur dit mais attendez non il n'y a pas de budget on en parlait avec François pendant la visite tout à l'heure lorsque les militaires disent tiens ce serait pas mal d'avoir un uniforme qui soit un peu moins voyant que ce pantalon rouge on leur dit oui c'est pas mal notre truc mais non il n'y a pas de budget donc la question budgétaire arrive aussi en cisaillement c'est à dire qu'on peut avoir et on le connait encore aujourd'hui des visions très saines sur l'avenir mais ensuite qui paye un petit complément aussi je crois qu'il y a une morphologie des combats qui n'était absolument pas prévue c'est à dire que comme l'a dit Frédéric tout à l'heure on est dans les nations en armes si vous prenez la bataille de la Marne c'est un front de 250 km et vous avez de part et d'autre plusieurs centaines de milliers d'hommes dans des combats de rencontres et donc plus on a peur parce qu'on voit l'adversaire au dernier moment plus on tire et donc vous avez des consommations de munitions et d'artillerie qui sont sans commune mesure avec ce qui avait été prévu je parle sous la contrôle de Frédéric à mon souvenir chaque pièce de 75 français est approvisionnée à 120 coups au début de la guerre or chaque pièce va tirer environ pendant la bataille de la Marne va tirer 300 coups par jour certaines pièces donc effectivement là même les prévisions les plus pessimistes pour le coup sont totalement dépassées par une nouvelle forme de combat on est déjà en déficit avant la Marne non ? ben oui mais bien sûr à la suite de la bataille des frontières oui bien sûr c'est-à-dire de nouvelles formes de combat inédites jusqu'alors tous les belligérants sont en déficit les allemands comptent leur munition quasiment obus par obus les serbes comptent leur munition les français comptent leur munition et dès qu'on veut faire un petit truc à un endroit on arrête d'attaquer ailleurs etc quand on regarde les chiffres il n'y aura adéquation entre la consommation de munitions et la capacité nationale pour les français à fabriquer des munitions qu'au milieu de 1917 au milieu de 1917 il y aura équilibre entre les demandes du grand quartier général et la capacité à produire les munitions oui je voulais juste faire le lien avec les documents que Barbet nous a montrés les documents d'archive et faire le lien avec les collections du musée pour dire qu'on est fait sur cette notion du blocus et peut-être qu'on aura l'occasion de les voir demain pour l'atelier sur les affiches on a nous des tickets de rationnement allemands aussi quelques affiches d'emprunt que vous avez montré j'ai beaucoup aimé les livres de recettes aussi parce que nous on les a pour côté français ça m'intéressera de savoir j'ai vu qu'il y avait c'était Dolce's Historicus Museum oui c'est intéressant de voir qu'il y a exactement la même chose finalement et on a aussi vous avez parlé des ersatz et on présente dans la collection permanente une paire de chaussures en ortiz et on a aussi dans la collection d'une veste et une couverture en ortiz donc c'était juste faire ce lien avec les collections du lycée mais je pense qu'on va en parler de ça et en triangulation avec le blocus c'est un des effets directs de la guerre longue bien évidemment et je n'ai plus le chiffre exact du nombre de civils allemands qui meurent de faim pendant la guerre on ne meurt pas de faim en France pendant la guerre mais je ne sais pas si vous avez le chiffre mais c'est en centaines de milliers on ne doit pas être au moins du million de morts je crois de faim demain on aura le chiffre c'est dans la guerre totale non j'allais dire autre chose demain je ne dis plus rien autre question je ne dis plus ce que vous allez dire oui je vous en prie bonjour à tous j'étais mon stage ici au VG je suis grec je suis grec donc je voulais et je voudrais vous poser la question parce que vous avez l'année d'une guerre longue si la guerre était courte est-ce qu'il y a un point de vue comment serait l'Europe avec une guerre courte à la limite pour donner quand même un élément de rêve il faut répondre il faut répondre c'est plus par plus ou moins par moins l'Allemagne gagne l'Allemagne domine l'Europe parce qu'on peut imaginer que l'Allemagne gagnant contre la France après avoir vaincu les Russes aurait l'intelligence de négocier je fantasme là alors on se plaisir avant le café aurait l'intelligence de négocier avec Londres sur la question belge et à partir du moment où la question belge est réglée que fait l'Angleterre surtout que si la guerre est gagnée par les Allemands la BEF n'existe plus donc il n'y a plus d'armes anglaises donc voilà donc il y a une ensuite inversement les Français et les Russes gagnent et bien que devient l'Allemagne vaincue dès le mois de septembre 1914 voilà sur les deux les deux questions qu'on peut poser la suite on n'en sait rien il y a deux questions qui donnent deux organisations de l'Europe diamétralement opposées et je dirais qu'en définitive sur la longue période les historiens les historiens pardon les Européens ont vécu sans choisir la solution intermédiaire qui nous donne l'Europe dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui est un peu compliqué peut-être pour répondre côté grec côté grec si c'était une guerre courte la Turquie et la Grèce n'auraient pas une frontière commune parce que c'est la Bulgarie qui les a séparées à ce moment-là donc les terres que la Bulgarie a perdues à ce moment sont revenues à la Grèce bien sûr et maintenant c'est pour ça que vous avez une frontière commune avec la Turquie mais autre chose pour revenir au jardinier de Salonique comme on les appelle bien sûr c'est pas seulement problème de sensibilité grecque pourquoi les Bulgares n'ont pas entré en Grèce les Allemands les ont stoppés parce qu'ils se sont dit bon les Bulgares avancent mais les Français et les Anglais dans la Méditerranée et les Bulgares s'arrêtent là tandis que les Français et les Anglais vont retourner sur le front d'Ouest donc pour cette raison les Allemands se sont vantés de créer le plus grand camp de concentration pour l'entente c'est-à-dire ces 150 000 soldats qui restaient là-bas sans rien faire au début mais qui n'étaient pas sur le front d'Ouest on pourrait ajouter ensuite s'il y a encore une dernière question si on reprend les deux exposés d'Alexandre et de Guéorgie c'est que les Français étant stratégiquement en difficulté avec la géographie que ce soit en 1914 dans l'affaire de Galicie et de Prussion ou en 1918 dans l'affaire des Balkans avec Franchet-Dépré n'arrivent pas à concevoir qu'une guerre qui se fait entre Français et Allemands sur le front occidental puisse être gagnée par l'Autriche qu'on aborde l'Autriche par l'Est ou par le Sud et ça c'est un blocage mental des Français quant à leur vision de la géographie européenne de la géographie qui se fait d'れる en決er de la géographie qui à l'Autriche 2 l'Autriche ou en typically dans la géographie de la géographie de l'Autriche